Dans le cadre d'appui à l'entrepreneuriat féminin, 175 projets de femmes et de groupements féminins répartis dans 11 régions et 26 départements du Sénégal ont bénéficié de financements islamiques dans le cadre des projets d'appui au développement de l'entrepreneuriat féminin et de l'emploi des jeunes pour un montant de 859 397 000 francs CFA. Trois groupements des régions de Jigenshore et de Fatigue ont également bénéficié de camions frigorifiques pour un coût total de 70 millions de francs CFA. Il faut rappeler que les groupements de femmes au Sénégal s'activent dans la transformation des produits locaux. Ces femmes sont dans des nombreuses difficultés de financement de leurs activités et s'utilisent très généralement à travers des tontines. Malgré la présence de la microfinance qui pour certains est devenue extrêmement difficile, avec des montants de financement qui ne sont généralement pas donnés à ces femmes-là, le gouvernement, conscient de ces enjeux, a déjà mis en place des structures comme la DER. Pour maintenir l'efficacité du projet, les représentants régionaux de la Banque islamique de développement ont appelé les porteurs de projets à mettre en place un mécanisme revolving afin que d'autres femmes puissent bénéficier des fonds. On peut espérer un assouplissement des conditions de financement avec l'implication de l'État qui pourra peut-être prendre même souvent les intérêts financiers en compte. Les autorités sénégalaises ont exhorté les bénéficiaires à honorer leur engagement pour que d'autres femmes puissent bénéficier des fonds et entretiennent les camions frigorifiques, magnifiant ainsi la Banque islamique de développement pour sa coopération.